donc dans cette partie ce qu'on va faire en fait on va ajouter on va ajouter un loader à notre application donc à chaque fois où j'ai une requête http qui fait par exemple un get ou bien un poste qui permet d'enregistrer bien de récupérer des informations je veux afficher je veux afficher un loader pour mon utilisateur pour qu'il sache que l'application est en train de charger ou bien cette opération est en cours donc tout d'abord on va commencer par créer un un nouveau composant donc dans composant je vais créer un component je vais l'appeler loader donc moi mon composant loader il est là donc tout d'abord qu'est ce que je vais faire je vais créer un modèle c'est loader.model.is et ça sera l'export c'est export interface je vais l'appeler loader loader state mais il aura un attribut qui s'appelle show qui sera de type de type boolean donc ça c'est la première chose ensuite dans mon loader.component.is qu'est ce que je vais faire je vais créer une variable show égale false c'est en fait ça pour soit j'affiche soit j'affiche pas mon loader ensuite dans ce composant je vais je vais créer un service c'est en fait ça sera sous même dans le même dossier loader je vais l'appeler loader service donc comme ça je vais créer un dossier service en fait ça sera le service de ce loader là je vais tout mettre dans le même emplacement donc j'ai service et j'ai mon loader service donc mon loader service qu'est ce que je vais avoir je vais créer un objet je vais l'appeler loader subject égal new subject de loader state ça sera un subject de type loader loader state je vais créer un loader state égal loader subject point as observable pour que ça soit un observable ensuite qu'est ce que je vais faire je vais créer deux méthodes show and hide donc une première méthode show ça sera this point loader state this point loader subject point next loader state de show égal false donc ça c'est la méthode pardon show c'est égal égal true donc ça c'est un load ça sera la même chose pour la méthode hide et là ça sera un false donc là j'ai pas besoin de caster je reprends là maintenant mon component et là je vais injecter un objet loader service je vais créer un objet subscription et le type sub et le type subscription donc on ng init ce sera et le titre on ng inito Là on komun ander service dot load state dot subscribe il a un state de type loader c'est loader state le type loader state et là qu'est ce que qu'est ce que je vais faire c'est 10.show égale state franchement mais je vais ajouter je vais ajouter la méthode ng on destroy c'est un void et là qu'est ce que je vais faire je vais faire 10.subscription.unsubscribes donc je vais me désinscrire donc là en fait qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait je viens de créer mon composant je viens de créer lors de l'initialisation de ce composant là qu'est ce que je vais faire je vais faire appel à mon loader service.loadState je vais faire un subscribe c'est à dire je vais écouter le changement et le state ça sera le 10.show le 10.show cette variable elle va prendre la valeur du state parce que si je change le state ailleurs donc je dois je dois les côtés et une fois une fois fini ou bien une fois je veux détruire mon objet donc le ng destroy ça sera un 10.subscription.unsubscribe donc là maintenant qu'est ce qu'on va faire on va ajouter notre code html donc en fait c'est un div avec classe hidden égal notre show soit je l'affiche soit je ne l'affiche pas et j'ai créé un div avec classe avec je lui donner une classe loader overlay et un div à l'intérieur j'ai un loader avec un ng if show c'est loader je lui ai donné une classe loader et là en fait j'ai ajouté tout ça bon ça en fait je vais l'expliquer petit à petit en fait le hidden ici c'est juste un display non pour le loader offer overlay ça sera une position absolue le width ça sera 100% un zindex égal à 5000 le top 0 donc pour que ça soit au top de mon objet ou bien de mon conteneur et ainsi de suite en fait ça vous pouvez vous pouvez le copier coller directement comme ça c'est plus simple et comme ça on ne perd pas trop de temps à expliquer tout ça donc là maintenant qu'est ce que je veux faire je veux intercepter toutes les requêtes toutes les requêtes HTTP donc je vais aller à mon intercepteur et tout d'abord je vais injecter mon loader service et pour chaque requête HTTP qu'est ce que je vais faire je veux this point loader service point show je vais je veux ou bien je vais afficher je veux afficher mon load et là en fait je vais ajouter quelque chose donc je vais créer une méthode c'est handle request par exemple et elle va prendre en paramètre la requête qui est de type HTTP request de any et ça va renvoyer ce même objet là donc là qu'est ce que qu'est ce que je vais faire et j'aurai besoin de ce paramètre là aussi donc je vais passer les deux paramètres je vais faire return next point handle c'est la requête que je vais recevoir en paramètre point point je vais faire un pipe et qu'est ce que je vais faire je vais faire un tap j'ai mon event qui est de type HTTP request excusez moi c'est HTTP event event donc là if mon event instance of HTTP response si c'est ma réponse donc qu'est ce que qu'est ce que je vais faire je vais faire vu this point loader service dot et aussi en cas en cas d'erreur et en cas d'erreur qu'est ce que je vais faire aussi je veux supprimer mon loader ça veut dire je veux je veux le cacher donc là ça sera return handle request et là je vais passer en paramètres je vais passer mon authentication request et je vais passer le next ça sera la même chose ici et là je vais passer la requête initiale donc ici qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait en fait j'ai fait un petit refactoring je vais renommé c'est request donc qu'est ce que j'ai fait en fait ici je vais retourner point next là et je vais faire un pipe pour vérifier c'est quoi l'événement si mon événement ça veut dire si c'est une requête ou bien http response donc je dois cacher mon loader sinon en cas d'erreur aussi je dois cacher mon loader et au démarrage de l'intercepteur je vais afficher mon loader et comme ça je vais pouvoir l'afficher à tout moment et là maintenant je veux utiliser mon loader dans ma page dashboard je veux en fait afficher mon loader à cet espace là dans cette partie là en haut ou bien même au top de la page c'est comme vous voulez et à chaque fois je lance une requête je veux que ce loader s'affiche donc dans mon dashboard ici ça sera mon upload donc là je vais dire article en fait c'était c'était un peu visible donc moi qu'est ce que je veux faire je vais faire un breakpoint dans mon back end un point d'arrêt comme ça on va voir automatiquement qu'il s'affiche bien au chargement de la page donc là j'ai mon point d'arrêt et là je vois très bien que j'ai déjà un loader qui est en train de s'afficher je vais supprimer mon loader et là on le voit très bien donc ça en fait on va on va le tester lorsque je veux créer un nouvel article donc là on va on va le voir deux fois la première fois lorsque lorsque l'article va être enregistré et la deuxième fois pour la photo ah parce que je n'ai pas je n'ai pas sélectionné une image donc je vais sélectionner une image et là je vais faire enregistrer je vois très bien que j'ai mon loader qui s'affiche et une fois la photo est enregistrée je vois plus mon loader et en fait pour rendre pour améliorer un tout petit peu cette partie qu'est ce que je vais faire je vais on peut par exemple griser on peut griser cette fenêtre par exemple ce composant on peut le rendre en gris comme ça on rend tous les champs non modifiables et comme ça peut-être c'est mieux mais on va on va le faire quand même donc là pourquoi il y a tout ? 随 le temps qu'on va enregistrer c'est bien quand on va aller c'est mieux qu'est-ce